Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment avec le VBA, je peux créer une fonction de calcul personnalisée. Dans notre exemple, ici j'ai un tableau avec différents types de postes de dépense, des frais, des fournitures, des équipements, immobilier, publicité, avec ici des montants pour juillet, août, septembre, un montant hors-taxe du trimestre, un montant de mes dépenses pour juillet, août, septembre, et avec une part de pourcentage afin de savoir le mois de juillet ce qui représente sur le trimestre, donc 33,79% sur le trimestre pour août, pour septembre. Et aussi pareil pour chaque poste, je vois ici que j'ai pour les frais 48,44% de dépenses par rapport au total de 990 850 euros. Donc ça c'est 480 000 euros hors-taxe, et moi je souhaite ici calculer le TTC avec trois TVA possibles, une TVA à 20, à 10 ou à 5,5. Donc ce que je pourrais faire, imaginons ici, c'est une TVA à 5,5, je peux marquer égal, utiliser le hors-taxe, multiplié par 1,055. Autre calcul possible, il y a plusieurs solutions, je peux très bien mettre le montant hors-taxe, plus le montant hors-taxe, multiplié par 5,5%. Et ça fait toujours le même montant. Alors, je pourrais très bien avoir mes trois TVA dans une cellule chacune et utiliser en référence chacune de mes TVA. Je peux faire différentes choses. Ici, nous allons prendre une solution, c'est de créer une fonction personnalisée qui s'appellera TTC. Pour ce faire, je vais me rendre dans le développeur. Je vais utiliser ici Visual Basic Editor. Alors, soit j'ai déjà un module 1 de créé, soit je vais ouvrir un module 1 en allant dans Insertion, Module. Voilà, j'efface ici les informations et je vais créer ma fonction. Donc comme je crée une fonction, c'est fonction. Le nom de ma fonction, TTC. Et en parenthèse, je mets les paramètres, les variables. Donc ici, j'aurai un paramètre qui va s'appeler hors-taxe et un autre qui sera taux. Alors, je ne peux pas utiliser d'espace, donc je vais utiliser le underscore, le tiré du 8, TVA. Je ferme ma parenthèse, je valide en faisant entrer et vous voyez que du coup, il me crée fin de fonction. Je choisis une ligne pour aérer. Et ici, je vais marquer la formule de calcul TTC égale et je mets, par exemple, hors-taxe plus hors-taxe que multiplie taux de TVA. Je ferme ma parenthèse, je valide pour aérer, je vais rajouter un petit commentaire en ajoutant le apostrophe du 4 et je mets formule de calcul pour le TTC à partir du hors-taxe et du taux de la TVA. Voilà. On va aller voir si ça fonctionne. Donc, je ferme ici mon éditeur et dans ma cellule, je vais mettre égal. Donc, j'ai dit que ça s'appelait TTC, donc je mets un T. Vous voyez ici toutes les formules qui existent. Je ne la vois pas, donc je mets un deuxième T. Et vous voyez ici ma formule TTC. Je double-clique. Un coup de FX et il me dit qu'est-ce qu'il lui faut ? Un hors-taxe. Donc, mon hors-taxe est là. Et un taux de TVA. Donc, j'avais dit 5,5%. Donc, je lui mets 5,5%. Je valide avec OK. Et voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ici mon calcul. Alors, ici, j'ai mon calcul parce que j'ai en plus personnalisé déjà en mettant du monétaire. Et si j'étais en standard ou en numéro, voilà. Mais moi, j'avais déjà pré-formaté en monétaire. Si jamais je fais des calculs et que je souhaite avoir un arrondi, donc, obligé à forcer l'arrondi, je retourne dans le développeur, l'éditeur. je peux utiliser une formule d'arrondi, donc, en lui mettant à la fin, voilà, le nombre de décimales que je souhaite. Deux. Voilà, je ferme. Donc, pour bien voir, on va dire que les fournitures, c'est 10%. Égal TTC. FX. Et je peux utiliser le hors-taxe et le taux de TVA. Je dis 10%. Et je valide. Voilà. Donc, je peux comme ça. Alors, c'est bien, mais le seul souci que je vais avoir, c'est que je ne pourrais utiliser que cette fonction dans ce classeur. Si je souhaite que ma fonction soit réutilisable dans tous mes classeurs sur mon ordinateur. Pour cela, je vais donc ici aller dans Fichiers, Enregistrer. Alors, je vais mettre dans mon PC et le mettre dans mes documents. et je ne vais pas l'enregistrer en XLSM, par exemple, parce que j'ai des macros ou quoi que ce soit. Je vais utiliser un autre format complément Excel. XLAM, XLAM, donc, pour les compléments Excel. J'enregistre mon fichier. Voilà. Et si j'ouvre un nouveau fichier, on va aller voir. si je mets égal TTC, ça n'existe pas. Vous voyez. Donc, pour ce faire, je dois ici faire encore une manœuvre. C'est dans Fichier, Options, dans Options, ici, j'ai les compléments. Je clique dessus. Complément Excel. Donc, si je clique sur la flèche, vous voyez qu'il y a différents types de compléments. C'est un complément Excel. Je fais Atteindre. Et j'ai ici Calcul TVA Pourcentage. Je clique dessus et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais faire Fichier, Nouveau, Nouveau classeur. Je me mets dans une cellule. J'écris égal TTC et vous voyez qu'il trouve le TTC, donc ma fameuse formule. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer une fonction Excel personnalisée grâce au visuel basique. De la rendre aussi disponible dans, non pas un seul classeur, mais dans tous les classeurs de cet ordinateur. Attention, par contre, aux formules que vous créez car avec ces fonctions que vous allez créer, ils ne sont valables que dans un classeur si vous n'avez pas fait la manipulation d'enregistrer sous forme de complément et donc de charger ce complément. Si je le charge ce complément, il sera valable sur cet ordinateur pour tous les classeurs, tous les fichiers. Par contre, si j'envoie un de mes fichiers à un collègue, comme lui, il n'a pas ce complément sur son ordinateur, bien sûr, il y aura un dièse non parce que Excel ne reconnaîtra pas cette fonction personnalisée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation en Excel VBA. et je vous remercie